Vous savez qu'on dit d'Amédiou Sans Croix ? Et ben j'espère que l'épisode croix de la saison de l'amphibia va faire mentir ce dicton. Episodes qui meurent par String qui fait un coup de guitare et Anne qui consulte des photos de son Sparphone dont certaines de la tour de Crapaud par Polly. Je ne vois pas à quel moment elle a eu le temps de prendre ça mais admettons, ce qui a inspiré un sprick une petite Samson. C'est l'histoire d'une grenouille héros de la révolution. Les crapauds ne l'aimaient pas et projetèrent son exécution. Mais heureusement de notre âne, vers la haute tour s'avança. Et ça va ! Hop Hop Kuuu. Mais Hop Hop a un peu moins apprécié la deuxième partie qui ne met pas autant en valeur. Ce n'est qu'un ramassis de sornettes, vous oubliez que j'ai courageusement affronté le maire Fosmory et la fois où j'ai tenu tête à ces horribles collecteurs d'impôts. C'était mieux. J'ai rien compris ce que vous avez dit les filles. Blik venu grandiose Hop Hop. Et surtout de l'action. Plein d'action. Comme les fans du MCU. Mais euh... Juste après le Saryu arrive à la première étape du voyage. Comment ça va être ? Est-ce que les grenouilles sont sympas ? Et est-ce qu'elles ont des toilettes ? Ne sois pas trop enthousiaste Anne, ce n'est rien de plus qu'une simple petite ville. C'est vraiment une petite ville en effet. Ça fait un moment que ce n'est pas lieu de voyage de l'hiver. Faudrait peut-être que je le refasse un jour. Non mais regardez-moi ces tout petits bâtiments. T'es conne ? T'as vraiment beaucoup de bol toi. Sinon je ne sais pas pourquoi, mais de s'en venir un truc pas très original. Écoutez s'il vous plaît. Ouh ! Je te tiens. Evidemment ils se font requêter par plus fort qu'eux. Oh les pauvres petites grenouilles ! Si seulement on pouvait les aider. Mais vous pouvez les aider. Anne a juste à lui donner un coup de pied et l'affaire est réglée. On va leur montrer. Pas si vite. Raquettes de ping-pong. Haute de colonne. Ventilateur. Orloze. Lampes de poste. Unis comme les cinq doigts de la main. Nous sommes les forces spéciales. Je ne vois pas ce qu'il y a de gros là-dedans. Non mais c'est totalement ridicule. Vous êtes encore plus clichés que les persos de cette série. On va vous montrer si on est clichés. Les forces spéciales s'envolent vers d'autres cieux. Sinon pendant ce temps, Hop-Hop a donné une bonne leçon aux bandits et est maintenant considéré comme héros. L'occasion pour lui de raconter sa version de l'histoire de la tour des crapauds en croiseur. Et c'est là que j'ai empoigné non un, non deux, mais trois crapauds. Je les ai soulevés à bout de bras et ensuite je les ai jetés du haut de la tour des crapauds. C'est très bizarre. C'est pas du tout le souvenir que j'en ai. C'est parce que ça n'est jamais arrivé. Laissons-le profiter de son moment de gloire. Il exagère juste quelques détails. Dans mon monde, on appelle ça du marketing. Ou de la politique. Je tiens à m'excuser auprès des forces spéciales. Vous êtes moins tissés que les personnages d'amphibia. Merciuuu. Alors, comme ça, c'est vous qui avez osé botter les fesses de mon petit jus de rauve ? Et bien, je... Oui, c'est lui. Et il vous bottera les fesses à vous aussi pour vous chasser de la ville. Ah, ils sont gentils, ces fans. Mais bien entendu, Hop-Hop ne fait pas le poids par plus que nos autres héros. Et non, ils n'en interviendraient pas. Et ça, parce que j'ai mon propre scénario à zérer. Et ensuite, parce que je suis sûr qu'ils arriveront à s'en sortir tout seuls. De toute façon, les brigands se contentent de se foutre leur gueule et de les faire partie de la ville. Ça se voit parfois qu'on essaie Disney. Parce qu'il se passerait quoi dans le cas contraire ? La mort. Sinon, tu peux comprendre que tu sois déprimé, mais c'est pas une raison pour casser ce violon. Est-ce que tu sais qu'on a sa côte ? Moi, je sais. Je ne suis pas fière de ce qui s'est passé dans cette ville. Sprig avait raison. Qui écrirait une chanson sur un vieux trouillard comme moi ? Ben pas moi, vu l'état de mon violon. Vous êtes pas un trouillard, Hop-Hop. Aïe. Et on s'en fiche qu'une chanson parle de vous ou pas, ce ne sont pas quelques couplets qui feront de vous un vrai héros. Ce sont vos actions qui comptent. Ce qui semble les motiver à y retourner pour devenir un vrai héros. Tu n'avais pas ou quoi ? Moi, je vous soutiens, Hop-Hop. On parait combien que tu ne bougeras pas un surcil pour ne pas te casser un ongle. C'était quoi, ça ? Vous étiez pas au courant ? A chaque fois qu'un youtuber fait une blackjack 6, une planète explose. Comment il peut rester une seule planète dans l'imaginaire vert ? D'accord, on va la refaire. Retour vers le passé. Mais bien sûr, A ne bougera pas le petit doigt pour aider Hop-Hop parce que c'est lui le héros de cet épisode. On va donc mettre le plan au point. D'abord, Hop-Hop fera un morceau d'harmonica avant de faire un petit discours, un duel de regards, une musique de western, puis un combat de cartoon qui est complètement psiqué. Lama Kriya se comprend bien sur l'astuce et retourne le plan contre nos héros. Hop-Hop applique donc son plan ultime qu'il a appris de The ExoStar en personne. Mais en voyant le regard des habitants, Hop-Hop décide de s'en donner d'avis. Vous savez quoi, Mama ? Cette fois, je ne m'enfuirai pas. Lorsque l'on tombe sur des personnes en détresse, il est de notre devoir de se battre pour elles. Je ne vous laisserai pas vous en prendre à de pauvres villageois innoisseurs. Alors au moins, pull a laissé finir ce discours. Qui a semblé motiver les villageois qui dégazent un regard extrêmement sérieux. Comme la scène suivante est bien trop violente pour un anime Disney, nous avons décidé à la place de vous montrer les réactions de Mayoli durant son propre visionnage de la série Amphibia. Salut Monsieur Plantaire ! Bailey, vous avez décidé de vous battre ? Oui, c'est grâce à ce que vous avez dit. A propos du fait qu'il ne vaut pas laisser les infâmes brutes s'en tirer ? Euh non ! Quand on croise une personne qui sait pas se défendre, il faut lui venir en aide. Et vous, vous avez pas du tout l'air de savoir vous défendre. Ok, et on finit sur Spring qui sort une nouvelle sanction pendant que les petits chronos piranhas mettent le feu à leur village. Bon bah tant pis pour les amis de Sans Croix parce que c'était pas si mal finalement. Hop hop cela doit un peu qu'on sera d'accord mais au moins on attendait quelque chose. Les bandits font leur boulot, ce qui est tout ce que je leur demande et les villageois arrivent à bien renverser le lycée. Si tous les épisodes de Skakrytonia pouvaient être comme ça, ce serait déjà pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501